Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur apprendre.photo dans ce nouvel épisode de La Photo aujourd'hui. On est encore au CRP, comme la dernière fois, si vous n'avez pas vu, on vous les mettra à la fin de la vidéo pour que vous puissiez regarder les autres épisodes, parce que c'est un petit peu dommage d'avoir raté ça. Mais aujourd'hui, on est avec Anna Malagrida, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et puis de prendre ce temps avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas, puis nous parler de votre démarche photographique et de votre style, de vous présenter pour tous ceux qui nous regardent. Alors moi, je suis née à Barcelone, je suis espagnole catalane. J'habite à Paris depuis 20 ans. J'ai étudié au début, je viens plutôt du journalisme. J'ai fait une école de journalisme en Espagne pendant cinq ans. Je m'intéressais déjà à l'image quand j'étais plus jeune. J'avais à 16 ans mon petit labo et j'étais toujours intéressée par l'image photographique et par l'art en général. J'ai failli faire les beaux-arts, mais bon, finalement, ça a été plutôt autre chose. Et en finissant mes études, c'est là que je me suis rendue compte que je voulais faire autre chose, que ce n'était pas vraiment le journalisme, même si ça m'intéresse. C'est toujours dans un arrière-fond de ma pratique, qui n'est pas journalistique, mais qui a une conscience un peu sociale et des questions qui se chevauchent comme ça. Mais en fait, j'ai décidé de faire une école de photos et j'ai présenté le concours d'art, qui est l'école nationale de la photographie en France. Et j'ai été admise, j'étais très contente, j'étais la première espagnole qui était admise. Donc voilà, ça a été pour moi un moment très important parce que c'était une école très particulière qui n'existe pas en Espagne. Il n'y a pas l'équivalent. C'était une école qui était à la fois, qui formait les photographes, qui formait une pensée aussi. Donc, il n'y a pas que des photographes, mais il y a aussi des directeurs de musées. Il y a d'autres pratiques qui sont périphériques à l'image et qui ne sont pas seulement dans la pratique photographique. Comme Clément Chéroux. Exactement. J'étais avec Clément. C'était le promo 95, 95, c'est ça ? Alors moi, j'étais deux promos après. Mais lui, il était en troisième année. Moi, j'étais en première année. Et d'ailleurs, j'ai fait une expo quand il était conservateur au centre Pompidou, là-bas avec lui. D'accord. Et en fait, voilà, pour moi, ça m'a tout changé dans ma vie parce que là, je me suis dit, je veux vraiment faire ça. C'est-à-dire que je veux être dans l'image et je peux à la fois la pratiquer, la penser. C'était très riche. Donc, ce qui a un peu changé mon parcours, c'est de faire cette école qui, en plus, a été une source de… Voilà, j'ai créé vraiment des liens avec les étudiants qui étaient dans ma promotion et d'autres. Donc, je travaille encore avec eux. Je vis avec mon compagnon que j'ai rencontré là-bas. Donc, ça a vraiment eu un impact à tous les niveaux dans ma vie. Je suis retournée à Barcelone parce que j'ai été embauchée à l'université pour donner des cours d'histoire de la photo et de projets. Et donc là, j'ai commencé à vivre un petit peu de la photo, mais pas seulement de ma pratique parce que j'avais des commandes, plutôt des commandes appliquées. Ce n'était pas de l'art. J'ai commencé à travailler aussi avec des galeries, à développer ma propre pratique plus intime ou plus personnelle, qui ne me donnait pas de l'argent au début. Mais vivre de son art, ça n'arrive pas tout de suite. Mais la photographie me permettait d'avoir d'autres pratiques en parallèle qui étaient plus rapporteuses, en tout cas pour vivre. Et j'étais professeure aussi. C'est l'avantage d'avoir fait cette école, c'est que vous étiez multi casquette. C'est ça, en fait. Ça m'a permis. Et puis même, j'ai été tireuse. Je tirais des images dans le labo, en noir et blanc, pour des photographes connus à l'époque en Espagne, en Catalogne, à Barcelone. Donc, je suis retournée à Barcelone ensuite. Et j'ai fait plusieurs boulots, en fait, qui étaient plus ou moins alimentaires, mais toujours liés à l'image. Donc là, j'ai vécu quatre ans, cinq ans. Et après, ensuite, je me suis installée à Paris. Et là, j'ai continué ma pratique. Et j'ai toujours eu, pendant disons dix, quinze ans, une pratique à la fois un peu artistique et en même temps, j'avais des commandes à côté. Et donc, ça me permettait de vivre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est plus lié à la photographie parce que si on est sculpteur ou si on est peintre, parfois, c'est pas si évident quand on est dans le monde de l'art. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est... Et vous faites encore les deux, maintenant ? Toujours de la... Alors, maintenant, je m'occupe d'une école, en fait. Je suis... En fait, j'ai... Enfin, on m'a demandé de monter un bachelor art visuel images, donc un cycle supérieur à Paris, donc à l'atelier de Sèvres. Et depuis deux ans, je développe cette formation. Je suis professeure, coordinatrice et voilà. Aujourd'hui, mais j'ai passé, on va dire, dix ans où je faisais que ma pratique plus personnelle. Maintenant, j'ai plus le temps aussi. Et j'ai mes enfants qui sont grands, qui sont partis. Il y a aussi la question de la vie personnelle qui fait qu'on dégage du temps et qu'on peut faire plusieurs choses. Et puis, vous faites quand même des commandes artistiques. C'est ce qui nous amène aujourd'hui... Voilà. Et voilà, ça, ça a été pendant dix ans, ça a été vraiment le gros de mon travail. Les derniers dix années, c'est ça que j'ai fait et que je continue de faire, bien sûr. Oui, oui. Tout à l'heure, vous disiez que le journalisme, ça avait une influence sur votre travail parce qu'il y avait un côté social dans votre travail. Et du coup, ça me pose la question de comment vous partez sur un projet, à partir de quoi vous créez ? Parce qu'on verra tout à l'heure, il y a des projets photos qui sont terminés, qui sont accrochés au mur, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est un peu l'étincelle à la base. C'est quoi qui vous motive à vous lancer dans quelque chose ? C'est une critique sociale, un sujet social qui va vous intéresser ? C'est quelque chose de plus plastique ou une façon de travailler l'image qui va vous lancer ? Comment vous démarrez sur la création de vos projets ? C'est tout ça, en fait, en même temps. C'est pas une chose... Non, mais c'est vrai. Ça part de quelque chose que je vois. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment... Le premier contact, il est visuel. C'est-à-dire que parfois, je vois des choses, des situations, mais qui concernent des préoccupations qui sont là. D'accord. Et en fait, à un moment donné, comme tout le monde, il y a des questions plus intimes, il y a des questions plus sociétales, il y a les deux. J'ai une façon de procéder assez organique, on va dire. C'est-à-dire que les choses qui me préoccupent sont là. Et puis du coup, quand je vois des situations, quand je vois des images, d'une façon un peu métaphorique, je peux me dire, tiens, ça, c'est une image qui correspond et qui, comme différentes couches, qui se associeraient et qui sera un peu comme un oignon. On peut l'éplucher et à chaque fois, on arrive à une autre lecture de la situation. Mais j'essaie de compacter tout ça dans des images qui sont très simples, au fond. Donc, j'essaie de dire toutes ces choses-là avec le minimum d'effort. C'est ça, la subtilité de votre travail, je trouve. En tout cas, mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent parce qu'elles sont là. Et d'un coup, je vois une image et je me dis, au fond, voilà, ça peut parler de tout ça. Donc, la première approche, parfois, c'est peut-être plus plastique. On peut se dire, tiens, c'est beau ou qu'est-ce que… Puis, on n'est pas forcé de comprendre tout ça parce que les gens ne sont pas dans ma tête. Quand il y a l'explication, ils peuvent aller plus dans ce sens. Moi, je pense toujours que dans l'art, en fait, c'est une rencontre entre l'œuvre et le spectateur, qu'on ne peut pas diriger complètement. Ça, ce n'est pas possible. Ça dépend du vécu du spectateur. Mais, par contre, ça peut, à un moment donné, susciter l'intérêt soit émotionnel, soit plastique, soit parce qu'ils sont concernés par le contexte. Il y a un petit truc qui va faire que certains vont être intéressés. Mais la question plastique, pour moi, est essentielle parce que s'il n'y a pas quelque chose qui, à un moment donné, attire l'attention et qui est plus de l'ordre, alors pas poétique, mais quelque part un peu plus surprenant et qui nous parle ailleurs. C'est ce petit truc qu'il faut qu'interpelle. Sinon, je serai journaliste, peut-être, ou je serai photoreporter. Et là, c'est encore autre chose. C'est vraiment… Par exemple, vous avez beaucoup travaillé sur la transparence. Je pense au projet que vous avez fait sur les laveurs de vitres. Comment il est venu celui-là ? Est-ce que c'est quelque chose ? En les voyant travailler, vous vous êtes dit, il y a quelque chose à faire ? Comment il est arrivé ? En fait, le premier travail que j'ai fait par rapport à ça, c'était au Cap de Creus, qui est la fin des Pyrénées. Vraiment, quand ils meurent dans la mer. Et donc, d'un côté, c'est la France. D'un autre côté, c'est l'Espagne. Et là-bas, il y avait un ancien Club Med qui était dans la partie espagnole, qui avait été construit dans ce cap. Et ce Club Med a été construit dans les années 60. Il y avait encore Franco. Et ça a été l'un des premiers investissements qui venaient de l'extérieur. Quand le franquisme s'ouvrait un peu, au moins au niveau économique, on va dire. Et donc, voilà, les Français sont arrivés, créant, c'est quand même particulier, un Club Med, dans un endroit qui est maintenant un parc naturel, protégé, très, très beau. Cet endroit était en 2004. Voilà, c'est un parc naturel. Donc, ils ne pouvaient pas retaper ce lieu. Donc, petit à petit, il allait être démoli. Et moi, juste avant la démolition de ce club, c'était une ruine. Je me suis dit, je vais faire un dernier travail parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et j'ai photographié toutes les vues. Ça s'appelait le projet Point de vue. Et j'ai photographié toutes les fenêtres depuis l'intérieur de ce club vers l'extérieur. Et ça donne des horizons de la mer. C'est la frontière entre l'Espagne et la France. Et c'est par des fenêtres, donc des points de vue qui existaient déjà. Et ces fenêtres, elles étaient parfois badigeonnées avec le Blanc d'Espagne, le Blanc de Meudon. Parfois, c'était la poussière. Et je travaillais sur cet espace qui est déjà défini. Une fenêtre, c'est un point de vue qui existe en dehors de moi. Ça me débarrassait du choix. Donc, moi, j'aime bien ce côté où il y a d'autres qui décident pour moi. C'est un endroit où Duchamp allait passer ses vacances. Donc, l'objet, c'était intéressant pour moi, l'objet fenêtre. Et il y avait un peu des références aussi à son œuvre. Et ce personnage était, disons, un peu présent quand j'ai fait ce travail. Et là, je me suis confrontée à un objet qui était la fenêtre, qui était à la fois un point de vue qui existait déjà. Il y avait de la poussière et des gens qui laissaient des traces. Donc, il y avait la trace des autres. Mais il y avait aussi la peinture et cet objet pouvait être considéré comme une peinture. Quand je le présentais parce que je faisais des grands tirages avec des grands cadres, je mettais les fenêtres dans l'expo et les gens ne savaient pas si c'était de la peinture ou si c'était de la photo ou quel était le rapport entre les deux. Et en fond, c'était une vitre qui associait tout ça dans un même plan. C'est marrant parce que c'est un travail sur une frontière qui brouille les frontières entre peinture et photographie. Il y a l'aspect plastique. Comme vous le disiez, ça interpelle parce qu'à partir du moment où on se pose une question, on est déjà interpellé. J'ai l'impression qu'il y a une forme de co-création avec des gens qui ne sont pas là ou même pas vraiment définis d'ailleurs. Entre le fait que les gens les étrassent dessus ou qu'il y a déjà une co-création avec eux finalement, même si on ne sait pas qui ils sont. Et puis même avec Duchamp dans l'esprit. Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans notre travail de co-créer avec eux ? Oui, en fait, ça fait partie. Moi, peut-être que je suis photographe aussi parce que j'ai horreur de la page blanche. Pour moi, il faut toujours des contraintes. Je pense qu'un architecte qui a toutes les libertés et qui n'a pas de contraintes ni un arbre ni un terrain, c'est horrible pour lui. Il faut avoir des contraintes pour créer. Pour moi, les contraintes, peut-être que je les crée pour moi-même, mais ça fait partie. Donc, il y a ceux que j'admire ou les artistes qui m'intéressent. Mais j'ai toujours aimé le fait qu'en photographie, il y a d'autres qui font quelque chose. Donc là, c'est le point de vue qui a été créé par celui qui a fait la fenêtre. Ça, c'est une chose. Mais après, celui qui a peint, le peintre. Ce qui m'intéresse, c'est que le peintre qui a fait le Blanc d'Espagne qu'il a mis, c'est un peintre qui n'a pas une intention artistique. Donc là, la peinture, elle est à son degré zéro. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intention. Et pourtant, c'est un trait qui peut être considéré comme beau. Et cette notion de la beauté d'un spectateur qui va regarder ses traits, il peut les trouver beaux, même s'il n'y a pas d'intention. Donc, toutes ces questions-là qui sont un peu plus conceptuelles. Mais qu'est-ce que c'est que la peinture ? Pourquoi on trouve quelque chose de beau ou pas ? Ça dépend de qui ? Qui est vraiment l'auteur ? Et c'est là où, ensuite, j'ai fait toutes ces vitrines à Paris parce que j'ai découvert que cette peinture sur une vitre était intéressante. Et ça posait vraiment la question de qu'est-ce que c'est que la peinture ? Qu'est-ce que c'est que la photo ? Et qui est l'auteur ? La notion d'auteur était très intéressante. C'était pas moi toute seule, mais c'était quelqu'un d'autre qui a... Et en même temps, moi, je prélève ça de la réalité, je le mets quelque part et on dit, tiens, c'est une œuvre d'art. Et on le regarde avec cette attention à une œuvre d'art. Il y a des gens qui me disent, maintenant, tu m'as fait comprendre que je peux regarder les vitrines badigeonnées et trouver ça beau. Pour moi, ça, c'est sympa parce que là, ça change un peu. Mais c'est vrai que dans le lavore de Caro que j'ai fait ensuite, j'ai fait d'abord les vitrines à Paris. Alors, c'est là où il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre plus sociétal. Ces vitrines, j'ai commencé à les regarder quand il y a eu la crise des Lehman Brothers en 2008. Voilà, les subprimes et tout ça. Là, il y avait plein de magasins qui fermaient. Moi, je me balade. Il y a cette crise qui est là pour tout le monde avec le mouvement des indignés en Espagne. Il y a eu plein de... J'ai fait aussi un travail là-dessus. Enfin bon. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que dans la rue, il y avait plein de magasins qui étaient fermés et qui étaient condamnés avec le blanc de Meudon. Donc, c'est ça qui, à un moment donné, voilà, je me suis dit tiens, il y a ça, ça, ça vient de la crise. Et en même temps, c'est quelque chose qui parle de la peinture, qui parle d'une époque. C'est aussi l'époque où les magasins ferment parce qu'on a commencé à acheter par Internet. Donc, il y a des magasins. Il y a un changement aussi d'époque. Et quand j'ai fait ces images, je me suis dit, je regardais les images. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que ça me fait penser à ce, par exemple, à Saït Omli, ce peintre ou celle-là à ta pièce. Je me suis dit, en fait, je suis en train de faire l'histoire de la peinture par des non-peintres artistes, mais par des peintres anonymes. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur ces questions. Et j'ai fait ensuite le lavore de Caro, qui est une vidéo. C'est ça. Vous m'avez prévu de vous en parler parce que c'est la première fois qu'on a ça. En fait, habituellement, la plupart des photographes qu'on a font de la photographie uniquement. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que vous faites aussi de la vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir le rapport entre les deux. Comment, à un moment, il y a quelque chose qui va être plus adapté à de la vidéo, plus adapté à de la photo. Ou peut-être parfois les deux peuvent être associés. Mais voilà, comment vous associez ces deux médiums-là qui sont à la fois proches et lointains ? Pour moi, la vidéo, telle que je l'entends, c'est presque un prolongement de la photographie parce que je fais un plan fixe. Je ne fais pas de montage. Je pense que les gens qui sont dans le cinéma, l'essentiel, c'est le montage. Et moi, je n'en fais pas. Et donc, c'est un plan fixe et c'est très photographique parce qu'il y a juste un point de vue. Par contre, c'est le temps qui permet d'aller dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, ça me permet de donner cette notion du temps. Et pour moi, c'est bon, pas pour cette vidéo, mais pour d'autres. Dans le temps, j'ai l'impression que je peux développer plus des questions qui sont la question du doute. Ça peut être comme ça ou comme ça ? Quelle partie on prend ? Comment on réfléchit ? Pour moi, la question de se poser des questions, elle est plus intéressante que de donner des réponses. Et ça, c'est quelque part un espace qui me permet de développer plutôt ces questionnements. Là, j'avais fait une vidéo qui s'appelle « Danse de femme » dans un désert en Jordanie où j'avais installé un voile dans un petit refuge. Et le voile bouge, le refuse à une petite fenêtre avec des barreaux comme ça. Et ça devient une danse d'une femme. Donc, c'est une femme voilée. Et ce voile, parfois, ça devient très beau parce qu'il y a le vent qui l'anime, il gonfle. Et parfois, il s'entortille. Il devient une prison. Voilà. Et il y avait, juste par le vent qui bouge, ce voile devient à la fois une prison et devient un corps de femme qui danse. Bon, ça, je vous donne un exemple. Mais c'est ça qui me permet, en fait, la vidéo, de poser les questions plus que donner des réponses. Et là, par rapport au laveur de carreaux, ça m'avait intéressé parce que le laveur de carreaux de ce film, c'est le laveur de carreaux de la galerie qui me représente à Paris, qui est la galerie RX. Et la fenêtre qu'on voit, c'est la fenêtre de la galerie qui donne à la rue. Et donc, comme je travaillais sur ces questions de la peinture, je me suis dit, en fait, quelqu'un qui lave des carreaux, il fait des traits un peu comme un peintre aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'il devient peintre ou pas ? Alors, j'ai demandé à ce monsieur de bien savonner et de faire comme s'il était un peintre. Il devient un peu artiste. Il est à l'extérieur de la galerie. Moi, je filme de l'intérieur. Je suis inspirée par un film que Clouseau avait fait de Picasso. Ce n'est pas pourquoi je me prends pour Picasso, mais c'est que la transparence était intéressante. Et on voit dessiner comment le dessin se transforme. Donc, cette notion de la transparence était très intéressante. Et du coup, je me mets à l'intérieur et lui, il dessine au fond. Mais en fait, il est en train de laver. Pour moi, c'était une façon de rendre visible un travail qui est invisible, qui est celui des laveurs des carreaux. Donc là, il y a quelque chose de sociétal, politique, qui est intéressant. Mais en même temps, lui, il est à l'extérieur et moi, à l'intérieur. Je suis l'artiste et il travaille. Et là, il y a aussi une question d'autoriquer l'auteur de cette image. Bon, donc tout ça, ça se passe dans une image qui est en elle-même assez séduisante parce qu'on reste un peu contemplatif. Donc, il y a beaucoup de niveaux de lecture qui se passent. Et ce trait qui est un peu anonyme au début parce qu'en fait, il ne l'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui l'a. Et ce trait qui ne se veut pas artistique devient de l'art rien que parce qu'on décide de le regarder et que c'est beau. Donc, voilà, c'était cette transformation de quelqu'un qui travaille juste en faisant un travail qui n'est pas très regardé. Ça lui donne une certaine existence et une certaine valeur autre que. Donc, ça se passe là. Je voulais juste redondir sur... Juste avant, vous disiez que... Enfin, vous parlez de l'opposition entre poser des questions et donner des réponses. Donc, si je comprends bien, pour vous, une image fixe en photographie a plus tendance à donner une réponse. En tout cas, la vidéo a peut-être plus de capacité à poser des questions par le simple fait qu'on voit évoluer. En tout cas, pour moi, ça me permet, parce que je travaille beaucoup avec le vent, avec des choses qui font bouger. Et notamment là, il y a la frontière, cette pièce que je présente ici, où il y a aussi le vent qui anime. Donc, il y a des choses qui sont extérieures à moi, qui font bouger. Et ça, ça me permet de parler du... Après, la photographie, pour moi, c'est un document qui donne une partie de vérité, mais qui n'est pas la vérité, parce que c'est un cadrage. Donc, voilà, toute la question est là. Et ça, c'est une grande question. Mais il y a quelque chose, et c'est ça aussi qui me plaît et dans la vidéo et dans la photographie, qui ancre cette image dans la réalité. C'est pas dans la vérité, mais dans la réalité. Et ça, ça pose un certain nombre de questions qu'un peintre qui ferait des traits comme ça ne pose pas. Parce qu'il n'y a pas ce rapport au réel. Ce rapport au réel est pour moi essentiel, parce qu'il crée un lien qui est là. Si c'est vrai ou pas, c'est autre chose. Et puis, au-delà de ça, ça permet de s'approprier l'espace différemment quand on fait des expositions. On ira le voir tout à l'heure aussi. C'est intéressant d'avoir de l'image animée dans une exposition de photographie. Ça peut nous permettre de passer discrètement et efficacement à la question de votre travail avec le CRP. Donc, on l'a dit au début et on y est toujours, on est au CRP. Vous avez une commande avec le CRP qui a abouti à cette exposition, qu'on va aller voir tout à l'heure. J'aimerais bien que vous me parliez de ce que c'est cette commande, le projet que vous avez fait. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment le lieu dans lequel on est, qui est Douchy-les-Mines, a influencé le résultat de votre travail. Vous avez travaillé localement et ça a forcément un impact sur votre photographie. Je suis un peu curieux de savoir comment tout ça s'est passé. En fait, je suis venue voir Audrey, la directrice, pour découvrir le centre parce que j'en avais beaucoup entendu parler, mais je n'étais jamais venue. Donc, ça, c'était un premier pas, on va dire. Donc, il y avait une commande qui était proposée, à laquelle j'ai essayé de répondre, qui était de faire un travail autour du Nord-Pas-de-Calais. C'est pour ça que je dis, en fait, la photographie, ce qui est intéressant, c'est que ça permet ce contact avec le réel. Ça permet de découvrir des endroits et de se projeter. En fait, pour moi, ce qui m'intéressait dans cette commande, c'est que quand j'ai vu les terris, je me suis dit, en fait, un terri, c'est en masse une montagne. Ça parle de l'anthropocène, c'est à dire cette époque où c'est l'homme qui façonne, on va dire, le paysage et autre chose et la terre. Mais c'est une image du travail de l'homme. C'est à dire que le travail, on peut le mesurer, les miniers, non ? Le travail, on peut le mesurer par le temps de travail dans une journée, dans une vie, la quantité de charbon qu'on a extrait, des tonnes, les années que ça a duré. Mais on peut aussi voir une montagne et dire, un terri, voilà, ça, c'est le travail de l'homme. Et pour moi, c'était une image en photographie. C'est là où il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Et c'était quelque part la pointe d'un iceberg parce que dessous, il y a les plans de coupe. Moi, j'ai vu et donc toutes ces galeries et tout ce terrain qui est un peu fragilisé aussi parce qu'il a été un petit peu creusé. Mais aussi, voilà, ça, c'est juste la pointe d'un iceberg, il y a tout le charbon qui est parti. Et ensuite, il y a toutes ces galeries. Moi, j'avais fait un travail que j'ai montré aussi ici à Valence sur les failles. Et j'avais plusieurs travaux qui parlaient un peu de cette notion de comment rendre visible quelque chose qui est invisible et qui est lié à des pratiques de l'homme aujourd'hui liées au paysage et aux traces dans le paysage. Et je me suis dit, ça va être le troisième volet pour moi. J'ai jamais fait une exposition auparavant qui ne parle que du paysage pour travailler sur la ville. Et c'était un peu l'occasion de mettre ensemble ces différents travaux plus ce nouveau travaux que je pouvais réaliser ici pour parler des traces de l'homme dans le paysage. Donc ça, ça a été vraiment le point de départ. Et donc, en fait, Audrey m'a dit, écoute, au lieu de postuler à cette bourse, pourquoi on ne fait pas une expo sur ces projets ? Parce que j'ai présenté, moi, j'avais postulé avec les autres deux volets en disant, voilà, j'ai fait ça jusqu'à maintenant. Ça, ça va être, ça va me permettre de compléter ce travail. Elle m'a dit, je trouve ça intéressant, faisons une expo sur tout ça. Et c'est cette exposition qu'on a fait. Donc ça présente le travail que j'ai fait ici ensuite, mais le travail que j'avais déjà réalisé autour de ces questions. Et c'est la première fois que je fais un travail, enfin, que je fais une exposition où je montre que du paysage traversé par l'homme, mais que du paysage. Qu'est-ce que ça a changé ? Et ça me donne envie, en fait, de continuer de travailler parce que c'est vrai que ça fait 20 ans que j'habite à Paris. J'ai beaucoup travaillé sur la ville. C'est une grande ville qui peut fatiguer aussi dans le rythme, voilà, en tant qu'habitant, en tant que voilà. Et ça permet aussi d'ouvrir un peu. Et c'est peut-être aussi, on est dans un moment où les questions environnementales prennent vraiment le dessus. Moi, j'ai envie peut-être aussi de plus sortir. Et ça me permet de renouer un tout petit peu avec la nature et ça me donne envie de travailler plus dans ce sens. Ouais. Pour moi, c'est une ouverture à des prochains projets. Bah, le plus simple, c'est d'aller voir l'exposition, donc on vous y emmène tout de suite. Donc, Anna Malagrida, on est dans votre exposition au CRP. On a fait le petit saut entre le lieu où on était tout à l'heure et ici. J'aimerais savoir comment vous avez préparé cette exposition, comment vous vous êtes approprié les lieux avec votre travail, comment vous avez donné vie à votre commande dans ce lieu dans lequel on est, et qu'on va vous faire découvrir petit à petit. Donc là, on est devant les images des terris. J'arrive jamais à le dire. J'ai toujours le S. Dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui. Donc, en fait, moi, ça m'intéressait les terris. Je voulais travailler sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, un peu le travail de l'homme qui prend forme et qui existe dans la forme du montagne, en fait. Donc, ça représente ce travail pendant toutes ces années. J'avais vu des images. Quand je me suis baladée un peu dans la région, c'est vrai que je voyais les terris de loin. Ce n'est pas cette image qu'on a là. Et je suis allée au centre minier de Leward. OK. Et là, j'ai consulté les archives et je suis tombée sur ces images-là que je n'ai pas faites qui sont des années 60. D'accord. Et que j'ai trouvées magnifiques. C'était vraiment… Pour moi, c'était un peu comme des paysages lunaires. J'allais le dire, ça me fait penser aux images de Curiosity. Oui. Le fait que ce soit des petits blocs comme ça. Oui. Et qui sont… Voilà. Elles ont été faites, c'est des images en argentique. Donc, j'ai consulté ces archives où elles étaient sur des planches contact toutes petites. Mais j'ai repéré celles qui m'intéressaient. Donc, je les ai agrandis de telle sorte que je puisse recréer une fausse cordillère. Parce qu'au fond, il y a juste un terri. Parfois, c'est le même qu'on voit d'un point de vue et de l'autre. Ce n'est pas un vrai panorama, en fait. Non. J'ai associé, j'ai créé une sorte de cordillère par le montage. Et donc, il a fallu que je fasse des images plus grandes, d'autres plus petites, afin de faire coïncider ces formes. Donc, ça, ça a été un peu un travail de logistique de montage. Et ensuite, j'ai mis ici une image. J'ai consulté aussi dans ce centre minier ce que sont les plans de coupe qui parlent, qui nous montrent toutes ces galeries creusées en dessous. Et je me suis dit que c'était une façon de rendre cette partie qui est en bas, un peu comme dans les icebergs ou comme dans les pyramides d'Egypte. Il y a tout un sous-sol qui est invisible. C'était une façon de donner visibilité à ça. Et il y a aussi ces… C'est les galeries qui sont sous les terrines, c'est ça que vous mettez sous les images plus ou moins ? Voilà. Ça, c'est les galeries. Après, ça ne correspond pas à celui-là. Enfin, j'ai fait un montage. Et puis, à l'occurrence, c'est encore beaucoup plus grand ce qui est en dessous. D'accord. Sauf que là, moi, je n'avais pas la hauteur sous plafond. Enfin, moi, je m'adapte aussi aux contraintes de l'espace et l'espace de la galerie. Donc, j'ai fait cette pièce aussi en fonction de ce mur. Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai réfléchis en fonction de l'espace pour cette pièce-là. Mais il y avait quelque chose que je trouvais très beau. C'est ces noirs qui rappellent vraiment le charbon, qui sont vraiment dans quelque chose de très organique. et le fait que ça ressemble à du fusain. Le fusain, finalement, ça vient du charbon. Donc, il y a aussi quelque chose qui est lié à la matérialité. Donc, il fallait... Les images soient alignées avec le sujet dans leur forme aussi. Oui, avec le sujet dans le contenu. Donc, ce charbon, il fallait qu'il soit visible un peu, même si ça, ce n'est pas des tas de charbon. Parce que, justement, c'est ce qui n'est pas du charbon. Mais voilà. Donc... Question toute simple. Pour préparer ça, vous avez fait comment ? Vous êtes venu plusieurs fois ici. Vous avez travaillé chez vous sur un mur de la même taille. Comment vous préparez une installation comme ça ? Ce qui était intéressant, la première chose, c'est que j'ai visité le lieu et j'ai repéré ces archives. Une fois, dans les archives, j'ai fait avec mon iPhone des photos de toutes ces images, parce qu'il y en a plein. Et là, chez moi, en fonction des tailles des murs que j'avais et des images que j'avais, j'ai commencé à composer. Une fois, je savais la composition. Là, j'ai demandé des scans au centre minier. Ils m'ont scanné les négatifs originaux. Et moi, ensuite, j'ai demandé des tirages à un labo, en fonction de la taille dont j'avais besoin. Mais tout ça, c'était fait à l'ordinateur en amont à Paris, où je composais avec des cotes. D'accord. OK. Donc, voilà. Mais par contre, c'est des vrais tirages en papier varité, comme on faisait avant. Et j'ai décidé de les mettre... Qu'est-ce que c'était des vrais tirages ? Argentiques ? Argentiques. Alors, c'est des tirages, non. C'est du jet d'encre avec le scan ? C'est du jet d'encre, mais c'est avec un papier qui ressemble beaucoup au papier varité. C'est un peu cette matérialité. Et puis, le fait de le mettre avec juste des pointes comme ça, il y a quelque chose d'un peu pauvre, qui est en lien aussi avec le sujet. Ce ne sont pas des images encadrées, léchées, parfaitement. Ça ne remet pas en très haut de gamme un truc. Voilà. C'est quelque chose qui est presque proche de cette pierre. La preuve, vous avez le droit de toucher les images, vous. Oui. On n'a pas le droit de les toucher. C'est l'avantage d'être avec l'artiste. Et moi, en plus, c'est vrai que je ne laisse pas de traces. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont des mains qui les étrachent. Moi, le crime restera discret et impuni. Oui. Vous venez de me dire que vous avez dû vous adapter aux contraintes du lieu parce que ce n'était pas très haut ici. Et du coup, forcément, on s'adapte parce qu'on ne peut pas mettre 50 plans en dessous. Derrière nous, on a à l'inverse une scénographie qui est différente où là, vous avez exploité l'espace pour placer vos images d'une façon que je trouve assez originale. Est-ce qu'on pourrait aller en parler peut-être ? Oui, bien sûr. Alors bon, ça, c'est un projet que j'avais réalisé à la fin de cette année, enfin de l'année dernière, en 2022. Donc, c'est un projet que j'ai réalisé en Espagne dans un bois d'être dans le nord de la Catalogne, près de Holot. Ça s'appelle la zone de la Garrocha. Et ma famille est originaire de cet endroit. Moi, j'ai participé dans une exposition où on m'a demandé de travailler autour du paysage. C'était, voilà, pour le musée de Holot. Et il y avait un commissaire qui avait fait tout un projet avec d'autres artistes sur la relation avec la nature. Et donc, c'est là où je me suis plongée dans ce bois, que c'est un bois que j'ai découvert quand j'étais petite, quand j'avais 7, 8 ans. C'est ma première balade et c'est un bois qui, voilà, qui pour moi était très magique. Et je me suis dit comment je peux retracer cette première impression du bois que j'ai exploité ici. D'accord. J'ai accroché les images en sorte que ça puisse être comme un arbre qui monte, donc qu'on soit… Et comme petite fille, vous l'aviez vu. Voilà. Et aussi, j'ai profité de ce mur. Donc, je l'ai fait grimper un peu. Mais ce que j'ai voulu surtout faire, et c'est là que je me suis posé des questions. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que la découverte, comment on crée une relation avec la nature. Il y a beaucoup de façons, mais le regard, ça peut être une première relation au monde, avant que le mot. Oui. Je vois avant de dire maman, papa. Bien sûr. Et je me suis dit comment faire l'enfant pour… et comment traduire ça. Et je me suis souvenu quand je regardais les BD que j'étais petite, et je me souviens bien que je regardais tous les petits détails. Et après, j'ai eu des enfants, on regardait des BD ensemble, et je voyais qu'eux, ils regardaient les petits détails que moi, j'avais oubliés. Moi, je regarde. Et un enfant va regarder vraiment les petites choses avec une attention incroyable. Je me suis dit, je vais juste faire des images et je vais signaler quelques petites branches, quelques petites choses pour créer un premier lien avec le premier geste qui serait ce très ancien ancestral dans ma vie. Voilà. Qui est la première relation avec ce qu'on voit et dans la nature. C'est pour ça que j'ai fait des images qui sont sombres, mais afin de pouvoir ressortir juste un petit trait et qu'il y ait quelque chose qui soit dit presque comme un dessin aussi. Ça me fait penser à quelque chose que vous disiez tout à l'heure. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'une œuvre, c'est quelque chose entre l'œuvre et le spectateur, qu'on ne peut pas… c'est en fonction de son vécu, etc. Là, dans l'exposition, vous concevez une scénographie, donc quelque part, vous essayez un peu de le guider quelque part. Donc là, c'est ce que vous venez de m'expliquer avec ce petit trait mis en avant pour le rappeler son enfance et l'inviter à regarder ces détails. Dans l'exposition, comment vous essayez de guider le spectateur dedans ? Où est-ce que vous essayez de l'emmener tout en sachant qu'il y aura où il veut ? En fait, ce que j'explique, je ne sais pas. Je pense que les spectateurs ne vont pas avoir toute cette réflexion, c'est sûr. Par contre, le spectateur va voir qu'il y a juste un trait. Ça, oui. Et en fait, je le dirige vers une relation presque de dessin. Voilà. Un trait qui serait le trait d'un dessin ou d'une branche. Donc, je le dirige pour regarder quelque chose, un peu comme le petit prince qui va choisir sa rose. Et qui va dire, j'ai un lien avec cette rose et pas les autres. Donc là, j'aurais pu faire une image où il y a toutes les branches. On les voit toutes et c'est… voilà. Ou je prélève une. Mon idée, c'était, on va regarder une chose pour capter l'attention. Et cette chose, elle peut être un peu magique, elle peut être un… voilà. C'est là de l'ordre plus de la poésie. Donc, c'est très ouvert. Ma réflexion, c'est celle que j'ai expliquée, mais après, le spectateur va juste voir ça. Et là, je l'amène parce que j'ai un mur très haut. J'aurais pu mettre les images l'une à côté de l'autre, mais il fallait occuper cet espace. Et donc, du coup, avec aussi Audrey, qui est la directrice du CRP, elle m'a dit, il faut occuper un tout petit peu ça. Elle connaît bien l'espace et c'est ensemble aussi qu'on a décidé cet accrochage. Là, j'ai été aussi guidée par l'expérience qu'il avait du lieu. Quelque part, vous préparez les conditions pour que le spectateur… Je m'adapte au lieu et parfois, là, par exemple, j'aurais pas eu l'idée peut-être de recréer un peu comme un arbre s'il n'y avait pas eu cet espace si haut. Mais comme je l'avais, ça a donné l'idée. C'est pour ça que, en fait, les idées viennent en fonction des contraintes aussi. Oui, ce dont vous parliez tout à l'heure. Ce n'est pas parce que je n'ai pas pensé que je vais faire comme un arbre. Non, j'ai un mur, j'ai ces images et du coup, on accroche. C'est comme ça qu'on a les… Et cette exposition, vous nous disiez que vous aviez plusieurs travaux de paysage. Il y a des grands tirages, par contre, derrière, d'un autre projet où cette fois, on voit toutes les branches. C'est le même projet. C'est le même projet, d'accord. Cette fois, elles sont plus grandes, elles ne sont pas encadrées. Donc là, c'est pour se plonger plus dedans, c'est ça ? Voilà, c'est un peu pour rentrer dans l'image. Et donc là, en l'occurrence, c'est toutes ces branches dont je vous parlais. Je n'en ai pas choisi une, mais il y a cette idée de rentrer dans le paysage. Et c'est aussi une lumière d'hiver qui est assez belle, parce que ça crée beaucoup de plans que je trouvais intéressants. On a plein d'endroits à regarder et on se plonger dedans. Voilà. Et l'idée qu'on peut presque rentrer. Et ça, c'est le corps à corps dont on parlait d'être devant une image. Si on voit ça en petit, ça ne donne pas le même effet que si on voit ça en grand. La taille apporte. La taille est plus grande que moi, je pense, comme image. Après, par exemple, il y a cette idée de la pierre du diable. Mais ça, c'est, si vous voulez, que je raconte tout ça, ça a une histoire. Alors, en fait, cette vidéo, ça commence dans l'ombre. Et là, c'est très photographique, à l'occurrence. Ici, on a l'impression, voilà, c'est l'aube. Et tout ça, c'est des volcans. Et donc, on pourrait imaginer que ça, c'est une montagne aussi. Parce qu'il n'y a pas assez de lumière, comme tout à l'heure. Voilà. Il y a les petits oiseaux qui chantent derrière. Donc, voilà, c'est l'aube. Donc, c'est quelque chose de, voilà, un moment du cycle de la vie. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert à chaque fois un demi-diaf. Pour les photographes, ils savent ce que c'est. Donc, j'ai posé mon pied. Et je n'ai pas attendu que le soleil se lève. Ah, c'est une fausse aube photographique. D'accord. Donc, en fait, à chaque fois, j'ouvre dans demi-diaf. Et donc, j'ai monté ensuite. Et pour moi, bon, ça, c'est la pierre du diable, qui est une pierre qui est là depuis 3 000 ans, néolithique. On ne sait pas pourquoi elle est là. Il y a plein de théories. Et pour moi, il y avait un travail autour de qu'est-ce que c'est que la photo, qu'est-ce que c'est que la lumière. Et je continue d'ouvrir. Donc, la lumière rentre. Et à la fin, là, on commence à entendre le son du soleil. C'est la NASA qui a enregistré le son du soleil. Et ces oiseaux se transforment dans quelque chose de menaçant, qui est le soleil qui brûle. Parce que là, il y a trop de lumière et le son suit. Voilà, et le son suit. Mais pour moi, métaphoriquement, c'est aussi quelque chose qui est un peu… Si on se rapproche du soleil, la terre réchauffe. Il y a l'environnement, il y a plein de questions qui sont là. On peut se brûler aussi. Mais c'est à la fois quelque chose de poétique. Parce que c'est juste la lumière. Donc, c'est tous ces niveaux de lecture dont je parlais. Pour moi, là, ça parle de la photo dans le sens où, quand il n'y a pas de lumière, il y a les histoires qu'on peut imaginer. On ne voit pas vraiment. Donc, il y a tout ce moment un peu de rêve, d'imagination. Puis la lumière est claire. Puis la lumière peut brûler aussi. Ça parle de tout ça. C'est la même pierre qu'on voit sur le tirage à côté, c'est ça ? Oui. Alors ça, j'avais trouvé cette image sur internet. C'est une image qui date de 1904. J'ai en même temps trouvé un journal qui racontait, de 1864, qui racontait toutes les énigmes autour de cette pierre, qui s'appelle la pierre du diable. Et en fait, ce n'est pas un endroit où il y a d'autres pierres comme ça, où il y a des monolithes. En fait, on ne sait pas pourquoi cette pierre est là. Ni les habitants, ni les archéologues. Il y a plein de théories. Et à cette époque-là, dans ce journal, il disait qu'il pensait que c'était une aérolite, qu'ils appellent l'aérolite, qui était tombée du ciel comme un météorite qui serait tombé, peut-être des extraterrestres. D'autres disaient qu'effectivement, ça venait d'une culture analytique. Et donc, bon, c'était assez marrant de voir toutes les questions autour de cette pierre. Mais pour la population, ça s'appelle la pierre du diable parce qu'il y a l'idée qu'il y avait une femme, une jeune fille qui attendait son amoureux de l'autre côté d'une rivière et qu'elle a fait un pacte avec le diable pour pouvoir traverser la rivière parce qu'il n'y avait pas de pont. Le diable lui a promis de transporter une pierre qu'il allait chercher dans les Pyrénées. Il l'a transportée en volant. Sauf qu'à minuit, comme Cendrillon, l'enchantement allait s'arrêter et en fait, il n'a pas arrivé à la rivière et la pierre est tombée au milieu de cette splanade et elle est restée là. Je pense que c'est l'hypothèse la plus probable. Voilà, la pierre du diable. Ça parle aussi, comme dans la vidéo, de ces moments d'ombre où on l'imagine. Ce que je trouve assez beau. C'est un sujet qui se prête bien à ça. Tout ça, c'est dans le même endroit que ce paysage que j'ai filmé ici, enfin, que j'ai photographié ici. C'est toute cette zone de la Garrocha. D'accord. Et ça faisait partie du même projet, en fait. D'accord. C'est autour de la nature à la Garrocha. C'est les deux volets qui vont ensemble ? Voilà, ça, c'était une exposition. Il y avait encore d'autres images, mais ça, c'était une exposition que j'avais faite à Olote en des volets. Voilà. Donc, avec la trace de l'homme par la pierre du diable. La trace dans le paysage, là, c'est une trace très ancienne. Donc, dans l'idée de la trace, il y a des plus contemporaines. Il y a les mines. Et là, c'est une trace d'il y a 3000 ans. Plus ancienne. Plus ancienne, voilà. Et donc, Anna Madagrida, nous voilà devant une de vos installations vidéo qui fait partie de votre exposition au CRP. Elle m'a interpellée quand je suis passé tout à l'heure, parce qu'on voit un monsieur qui travaille dans ce qui semblerait être une décharge. J'aimerais bien que vous me racontiez un peu l'histoire de cette vidéo. Quel est le sens derrière ? Comment elle a atterri dedans cette exposition ? Et quelle est sa place ? Oui. En fait, c'est une vidéo qui s'appelle « Le poids des cendres ». D'accord. En fait, j'avais fait tout un projet à Valence, la ville en Espagne. La nuit du 19 mars, c'est la Saint-Joseph, où il y a 700 feux dans la ville qui sont organisés. Ils brûlent des sculptures qu'ils créent pendant l'année. Moi, j'ai fait une exposition au musée de l'IVAM, qui est le musée d'art moderne de la ville de Valence, où il y avait plusieurs vidéos. Ça, c'était une de ces vidéos. En fait, j'avais tourné le feu, j'avais tourné plein de choses. Et après d'avoir brûlé tous ces feux la nuit, qui est une fête très importante, patrimoine immatériel de l'humanité, parce que ça crée du lien, parce qu'il y a plein de touristes qui viennent. C'est vraiment un moment où la ville prend feu. À minuit, on brûle tous les feux en même temps. Enfin, c'est vraiment impressionnant. C'est une fête. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe après ? D'accord. Et donc, j'ai suivi ensuite... Voilà, on a ramassé tous ces cendres. Ça s'appelle le poids des cendres. Et il y a plein de camions qui venaient déposer les cendres. Mais les cendres sont aussi de la ruine, on va dire. Et c'est des déchets. Et donc, il y a des centaines de camions qui viennent déverser les 7 tonnes générées par cette nuit de feu dans une décharge. Et donc, j'ai suivi les camions. J'ai tourné le feu, j'ai tourné plein de choses. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu cette espèce de tas de montagnes, de décombres. On dit décombres en français ? Je ne sais pas. Oui. Et un monsieur qui balayait. Je me suis dit, mais c'est quoi cette image ? C'est là où il y a beaucoup de choses qui... Voilà, c'est comme ça. Et à côté, il y avait un camion qui a déversé encore d'autres matériaux. Et voilà, il a créé cette fumée. Et je me suis dit, il est parti, ce monsieur. Je me suis dit, cette image, elle est hyper puissante, en fait. Ce n'est pas moi qui l'ai créée, je l'ai vue. Mais après, je l'ai recréée. Et pour moi, c'est un peu comme le mythe de Sisyphe. C'est un monsieur qui balaye un truc impossible. Et puis, il y a quelque chose d'absurde, presque, de le voir si petit devant cette montagne avec son balai et sa poussière. Oui, mais c'est une image que j'ai vue. Il faisait vraiment ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Il était peut-être en train de préparer le terrain ou je ne sais pas. Mais l'image, elle était tellement puissante que j'ai demandé à nouveau de déverser des choses à côté pour avoir la fumée. Et j'ai fabriqué cette scène que j'avais vue. Mais pour moi, ça parle de poids de ces cendres. C'est-à-dire, comment mesurer l'effet d'une fête ? Est-ce qu'on peut aussi dire que cette fête, c'est 7 tonnes de cendres ? Qu'est-ce qui se passe avec ces cendres ? Et comment on peut représenter une image autre chose que les feux ? Ça parle d'écologie, mais ça parle aussi d'une autre façon d'habiter le monde et des traces qu'on laisse. Et c'est une fête qui est très importante parce qu'elle crée vraiment du lien social aussi, qui est très riche pour la ville. Donc, ce n'est pas de me positionner à faveur ou contre les fêtes, mais c'est de donner une autre image aussi, de faire exister ce qui est invisible en fait, comme dans les autres travaux. Par l'image. Merci pour ton tour d'exposition. C'était bien de voir le travail le plus récent, actuel, et puis que les gens pourront aller voir. On vous mettra dans la description comment faire juste après. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de la suite. Comment vous voyez votre travail photographique évoluer dans les années à venir ? Qu'est-ce qui arrive ? Il y a déjà des trucs en cours peut-être. Ça m'intéresse de savoir comment vous voyez ça dans les temps qui viennent. Ça, je ne sais pas comment il va évoluer, mais en tout cas les envies que j'ai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour moi de faire cette exposition, ça m'a permis d'avoir aussi un certain recul par rapport à ce que j'avais pu faire avant et comment les différents travaux qui commencent ici dans cet expo en 2010 et qui se finissent aujourd'hui, donc ça fait 13 ans, et comment ça, ça peut cohabiter. C'est toujours bien à un moment donné de faire un arrêt et de se dire finalement ça avait du sens. Parce qu'il y a dix ans, moi je ne pensais pas faire cette exposition. Les choses se font petit à petit. Mais ce rapport à la trace de l'homme dans la nature m'intéresse davantage. Je pense qu'à l'avenir je vais plutôt travailler dans ce sens. Ça n'empêche pas, moi j'ai toujours travaillé sur des questions qui m'intéressaient parce que je les vivais, les moments de crise, les moments de… Là en ce moment, c'est vrai que sur la ville, on a enchaîné tellement de crises et d'ailleurs j'ai fait une exposition à Mulhouse à la filature il n'y a pas très longtemps qui parlait de Paris, les crises de Paris. Je pensais que j'avais fini parce que j'avais fait des travaux sur le Covid, des travaux sur les gilets jaunes, des travaux… Et là ça continue. Donc je me dis, voilà, je voudrais peut-être continuer plutôt dans le paysage. Ça va me… L'environnement n'est pas la même. Dans le paysage, toujours photo, vidéo ou il y a d'autres médias qui vous intéressent à explorer ? Bon, j'ai fait dans mon dernier projet dans la ville lié à ce projet que j'avais fait Paris Barricade, qui s'appelle avec Mathieu Perlon, mon compagnon. Là j'avais fait une installation avec des bouts de bois que j'avais récupérés, des barricades, des barricades, des protections qu'ils avaient mis dans les magasins, qui étaient peintes, qui étaient taguées. Et après moi j'ai fait une composition, donc ça c'était un peu une… Voilà, c'était la sculpture. Donc, s'il y a des choses qui m'intéressent avec d'autres médiums, je suis ouverte à le faire. Je n'ai pas maintenant une envie en particulier, mais c'est vrai que voilà, je pourrais le faire éventuellement. Et c'est vrai que ma pratique photographique, elle est souvent liée à une réflexion et à d'autres médiums. Et je ne sais pas si je travaille comme les photographes traditionnels, je suis toujours en lien avec d'autres formes qui font que, par exemple, mes images, elles fonctionnent in situ, dans les expos. Beaucoup moins dans les livres, beaucoup moins sur Instagram notamment, parce qu'il y a un rapport au corps, il y a un rapport à l'espace, il y a un rapport au temps, que je privilégie, qui n'est pas très d'actualité avec les réseaux où il faut qu'on aille vite, qu'on communique. Ça ne se passe pas là, c'est ma façon de faire et j'aime bien aussi que l'espace d'exposition, ça puisse être un endroit où on se retrouve avec des petits groupes, où on échange. Et je pense que ça, c'est aussi une nouvelle forme, enfin une nouvelle forme, je vais continuer de faire ça, mais qui me tient vraiment à cœur, parce que cette histoire d'Instagram qui, voilà, on partage tout, on consomme très vite, ça m'épuise et surtout, ça ne me donne pas vraiment des échanges intéressants, je préfère le temps, voilà. Venez voir les travaux d'Anna Balagrida, en vrai, si vous avez l'opportunité, ce sera mieux que sur Instagram, et ne vous contentez surtout pas de cette vidéo. Oui, tout à fait, parce qu'on est là pour… Je pense qu'il y a deux choses, c'est donner envie de venir… Mais ça, c'est autre chose, pardon, je vous coupe, mais non, votre entretien, c'est du journalisme pour moi. Enfin, c'est pas… voilà, non mais c'est pas la même chose. Moi, je parle en tant qu'auteur, quand on communique avec… Il y a beaucoup de photographes qui ont des comptes Instagram, où ils publient tout ce qu'ils font, et ça alimente, voilà, et ça crée une œuvre comme ça. C'est par rapport à ça, peut-être que… Non mais bien sûr, je ne le prenais pas pour moi, pour moi non plus, je pense. Et de toute façon, on est tous les deux d'accord, et on l'a déjà dit plein de fois, qu'il y a des intérêts à Instagram, etc., mais il y a des travaux qui ne fonctionnent pas dessus. Et puis aussi, il faut qu'il y ait du physique, des livres, des expos, enfin… C'est quelque chose de différent, donc on est très très d'accord là-dessus. Mais voilà, c'était pour leur dire qu'il y a deux intérêts principalement à ce qu'on fait là. C'est un, de donner aux gens l'envie de venir voir. Et puis deux aussi, de leur expliquer en avance ce qui peut être bien, parce que tout le monde n'a pas forcément la culture photographique, ou pas forcément toujours comprendre des œuvres qui parfois sont immédiates. Enfin, toutes les œuvres n'ont pas la même immédiateté, on va dire. Et donc, notre rôle aussi, c'est de parler avec vous, et puis de prendre le temps pour qu'on puisse voir ça ensemble, et comprendre ce qu'il y a derrière, et plein de notions hyper subtiles dont on a parlé aujourd'hui, pour aussi ouvrir un petit peu l'esprit sur ce que peut dire la photographie, justement en dehors du carré d'Instagram, et de le voir en tout petit et très très vite. Je vais me dire ce que peut dire la photographie aujourd'hui. Parce que c'est le nom de l'émission. J'ai réussi à regarder après 10 épisodes. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous tente et que vous voulez venir voir en vrai, c'est au CRP à Douches et les Mines jusqu'au 11 juin. On vous met toutes les infos en description, on ne va pas les faire à l'oral, ça ne sert pas à grand-chose. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu pour répondre à nos questions, et puis parler un petit peu de votre travail. Je pense que ça aura intéressé beaucoup de monde. N'hésitez pas à mettre des commentaires en-dessous pour déjà aider un petit peu au référencement de la vidéo, parce que c'est des vidéos longues, et donc YouTube n'aime pas trop, donc il faut aider un petit peu là-dessus. N'hésitez pas à la partager autour de vous à des gens qui aiment la photographie et qui ont envie d'en savoir plus. Puis venez voir l'expo, toutes les infos sont en-dessous comme je l'ai dit, puis on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, à bientôt et bonne photo ! Salut ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada